L'école est née à sa source. L'école n'a rien à voir avec l'émancipation. On pourrait dire, oui, il y a eu un travestissement, il y a eu quelque chose, une transformation. Non, non, non. La naissance de l'école à la fin du 19e siècle a une rationalité, une finalité précise. C'est ce que faisait l'Église avant elle. L'invention de l'instruction obligatoire, c'est une forme de laïcisation de ce que l'Église faisait, c'est-à-dire la résignation des plus démunis. Avec une carotte. Alors avec l'Église, la carotte c'était le paradis. Mais s'il n'y a plus de paradis, c'est quoi la carotte ? Eh bien c'est l'embourgeoisement, c'est l'ascension sociale. Travaille à l'école, tu verras, tu pourras devenir riche. J'en ai marre d'entendre dire que Jules Ferry, c'était un mec sympa. Jules Ferry, c'est une saloperie de politique de l'époque. C'est Macron de l'époque, finalement. Ah mais oui, mais clairement, il faut remettre les choses dans son contexte. Au moment de l'instruction, du passage de la réforme de l'instruction obligatoire, à peine 10 ans avant, c'était la commune. C'était la commune et les 30 000 morts qui vont avec, assassinés, partir. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que ça ne se reproduise pas. Il faut apprendre à ce peuple qui se révolte la résignation. On va créer l'école pour ça. Oui. Ben oui. Qui se souvient de ces cours du collège ? Moi. Ah ben oui, François, d'accord. Qui peut me dire qu'est-ce qu'une fonction affine ? Ah ben, c'est au collège, ça ? Au collège. C'est au collège, la fonction affine. Je ne l'ai pas encore fait. C'est quatrième. Je ne t'ai pas raison. Quatrième. Ah, c'est l'année prochaine. D'accord. C'est bon, tu as une excuse. C'est pas raison. Non, mais en fait, même mes élèves en terminale me disaient qu'ils avaient déjà oublié ce qu'ils avaient eu comme cours l'année d'avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était déjà ça. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait ? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? On apprend une chose dans tous les cours, et très bien, l'obéissance. Eh oui, on se soumet à une autorité. Et ça, ça nous prépare à la suite. Merci. Merci. Merci.